nationales, quelles perspectives, alors que des contestations viennent d'autres plateformes religieuses, d'autres groupes de la société civile. On va en parler dans ce numéro de Saffet Débat. FCC cache une coalition entre appétit politique et volonté d'en vivre. C'est la question qui va nous intéresser également dans ce numéro. Onfumoto-Tobasang FCC, il est à ma droite. Bon retour. Merci. Vous avez été dans le sang-courou pour les cours ? Parce qu'on ne vous sent plus sur la ville. Au confinement et entre les préparer la sortie de mon album, mon troisième album qui est déjà présenté depuis les 30. On va découvrir les qualités de chantre des Onfumoto-Tobasangas. Vous avez perdu un allié de taille, Félicien Kindoula. qui vient de nous quitter au cadre de l'OCC, emporté par la maladie. Et puis, j'ai Moucher Galoussa, Dieu donné, société civile, très intéressé par des questions électorales. Je ne sais pas s'il sera copté aussi au sein de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce qu'il en a justement les ambitions ? On en saura un peu plus. Bon retour. Merci beaucoup, Fabien. Éric Bilalé, membre, il est cadre du MLC, membre de la MUCA. Vous êtes un juriste connu sur la ville et dans le pays. Et le MLP, Mimi Angèle Condé, va nous rejoindre dans quelques minutes autour de cette table. Nous démarrons ce débat d'abord. La CENI, Fumoto-Tobasanga, vous frottez les mains justement au FCC. L'Assemblée nationale a intériné le choix opéré par quelques confessions religieuses. Vous savez, dans notre pays, la contestation a atteint un niveau parfois difficile à comprendre. En 2006, le canal et le Tchaou avaient contesté l'abbé Malman pour tailler l'éthique catholique. Et ensuite, le protestant a été contesté aussi par l'église catholique. Après le retour de l'abbé Malman, qui était aussi contesté par l'abbé Malman, par l'église catholique, et vient le président Nanga, qui était aussi contesté par l'église catholique, et maintenant, on sera contesté par l'église catholique. Moi, ce que je peux demander à Monseigneur Ambongwe et aux autres prédats catholiques, c'est vraiment se faire comme moi. Vous voyez, moi, je suis à la fois pasteur et président d'un parti politique. Montrer ses étoffes claires de la politique. Parce que je comprends très bien, ici, dans ce pays, on ne peut pas désigner quelqu'un que l'église catholique ne peut pas accepter. Vous allez à une démence formulée à l'endroit de Ambongo, le cardinal, mais vous semblez voter quand même, ou éviter la question, au FCC, vous vous frottez déjà les mains, Ronsard a plus de chance, bon, la décision des confessions religieuses interrinées. Non, mais fronter les mains par rapport à quoi est pour Colbyte. Ronsard était un Congolais qui a suivi la procédure normale pour être là. Il bénéficie de votre soutien ? Non, mais l'FC ne fait pas partie des associations de la société civile qui ont érité ou présenté sa candidature. Il est connu, d'après la loi, que le président de la CNI doit venir de la société civile. C'est plutôt le vice-président de la CNI qui doit venir de la majorité, c'est-à-dire du FCC dans le cas d'espèce. Nous nous frottons les mains, pourquoi ? Seulement, nous, on ne comprend pas. Pourquoi toujours contester ? C'est comme si il y a des gens qui pensent que si, et il n'acceptait pas, alors ça ne peut pas aller. Nous, nous sommes dans la logique des institutions, nous avançons sans négliger les contestations, mais nous ne nous arrêtons pas parce qu'il y a contestation. Vous savez bien qu'avec ces élections présidentielles, que l'élection présidentielle que nous avons, il y en a qui ont contesté. Mais est-ce que nous avons cessé de continuer avec les institutions à diriger le pays parce que les autres ont contesté ? Tout en reconnaissant les contestations des autres, la machine avance. – D'accord. Vous continuez justement dans cette structure créée à l'issue du dialogue du centre inter-diocésan, comment on appelle encore, le CENSA ? – Oui, on est là. – Voilà. – Vos droits sont respectés ? – Non. – D'accord. – Depuis que je suis au FCC au CENSA, je n'ai jamais bénéficié ni soins de santé pour le compte de la fonction, ni indemnité kilométrique, ni rien, ni rien, à part que depuis que Félix est venu au pouvoir, depuis le mois de janvier, j'ai quand même au moins mon petit salaire que j'aime bien fréquent. – D'accord. – Mais tous les avantages autres, voitures, des services qu'on sort, je ne l'ai jamais vu. – On parle d'un détournement qui est même de plus de 3 millions là-bas. On pourra en parler ? – Si, il y en a, mais ça ne peut pas être à moi. Moi, je suis ça, membre de la plénière. – Éric Bilalé, l'Assemblée nationale a intériné la réaction la plus rapide du MLC et même du recoupement de la MLC. – Oui, c'est un casusbelli. C'est un comportement de nature à provoquer la déclaration des guerres contre la population et contre la société véridique dans son ensemble, en fait. J'ai entendu M. Fumutoto, pour qui j'ai beaucoup de considération, dire qu'il est un pasteur. J'apprends qu'il est un pasteur, il dit que l'Église catholique devait faire directement la politique à moins qu'il ne comprenne pas le rôle d'une Église. L'Église a comme mission de conduire les peuples des dieux vers les saluts, mais aussi vers le bien-être social. C'est pourquoi la dimension, c'est pourquoi la coalition disparaisse ou soit dissoute et qu'on bascule dans les négociations pour encore le partage des gâtes. – Non, 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 écoutez, je vais en venir. C'est très sérieux parce que ça concerne l'avenir de tout un peuple. L'Église est la maison des dieux, colonne et support des vérités. Si ailleurs, en politique, si ailleurs, en science, par moments, on peut mentir, mais l'Église doit demeurer dans la vérité. Et un évêque de surcroît, un cardinal, avec la dignité cardinaliste, ne peut que dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous rappeler, nous sommes en 2006, il a parlé de la contestation du feu Abbé Malomalo par l'Église catholique, qui n'a pas été désigné par l'Église catholique. Les camps au pouvoir l'ont imposé. Nous sortions même des dialogues de San City, de l'adoption de la constitution du 8 février pour la Troisième République. En 2011, le même camp politique a imposé M. Corneille-Nang. C'est ça, non, c'est Pasteur Ngoïmo-Lunga. En 2018, on a imposé Corneille-Nang. Donc, c'est la même chose. En fait, on nous impose les statu quo. Parce qu'on veut des élections chaotiques, parce qu'on veut imposer une volonté, afin de continuer à mater le peuple, afin de continuer à meurtrir le peuple qui souffre des gens déjà de trop, n'est-ce pas, on impose les statu quo. Et nous ne sommes pas au niveau de la Mouka. Maintenant, il y a un mot. C'est le FCC qui a imposé Ronsard Malonga. On parle de Malonda. Malonda. Oui, Malonda. Justement. C'est le FCC qui l'a imposé. Mais le choix opéré par les confessions religieuses, 6 sur 8, si j'ai bonne mémoire, Ça, ce sont des fabrications. Ça, ce sont des fabrications. C'était le résultat d'une corruption ? Non, ça, ce sont des fabrications. Vous voyez, la corruption, on ne peut pas en parler ici. La corruption, on ne peut pas en parler ici. Vous savez comment les choses se passent pour les choix des candidats de la CNI. Parce qu'on doit choisir quelqu'un dont on connaît la manipulation, quelqu'un qui doit servir aux intérêts du FCC pour protéger les intérêts du FCC. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas trop à dire. Vous savez comment les choses se passent. Maintenant, le choix opéré par les confessions religieuses intérinées par l'Assemblée nationale, est-ce que ce choix pourra souffrir ? Est-ce que vous êtes préparé pour bloquer la machine ? Et de quelle manière ? Juridiquement, rien ne peut marcher. D'autant plus que la légalité en droit constitutionnel ne marche qu'avec la légitimité. Cette Assemblée nationale a été créée, montée par une commission électorale nationale indépendante qui a été choisie de la manière dont nous connaissons et qui a organisé des élections chaotiques. Donc, cette même Assemblée nationale, qui est le problème, parce que c'est le FCC qui est le problème, ne peut pas résoudre le problème des élections parce que ce FCC à l'Assemblée nationale est une nomination des élections chaotiques. Est-ce normal, même médicinalement, que l'un puisse résoudre le problème ? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est très important aujourd'hui qu'on prenne nos responsabilités. Moi, je partage la position de son éminence, Fridolin, cardinal Ambongo, qui ne dit que la vérité. Et nous, à notre niveau, nous pensons et nous le disons, nous insistons que la résolution du problème de la commission électorale nationale indépendante ne passera pas par la voie institutionnelle illégitime. La résolution de ce problème... C'est Louis Orange qui fait son entrée, donc excusez-nous pour... On est en direct, ce sont les aléas du direct. C'est l'unique femme autour de cette table où on comprend quelques circonstances atténuantes. Vous choutez avant de donner la parole à la société. La solution à ces problèmes passe par des réformes préalables fondamentales et par la voie extra-institutionnelle et extra-constitutionnelle. Vous allez bloquer la machine ? De quelle manière ? Je ne vous dis pas que nous allons bloquer la machine. Je vous parle de la panacée. Aujourd'hui, vu la situation de l'éclaration des guerres à l'égard de la population, nous n'allons pas laisser passer ça. Nous allons appeler la population à barrer la route à cette démarche scélérate qui cherche à... Cette fois-ci, allez-vous composer avec l'UDPS, qui s'est sentie quand même trahie par le MLC et qui a pensé que la pension pour faire partir Kabound a été tout simplement une sous-traitance du FCC, mais jouée par le MLC. Et la rue, la rue, est-ce que vous avez le pouvoir de la rue ? Vous avez lu la circulaire du président Jean-Pierre Bemba d'avant cette pétition. Il a été clair. Tout devait se faire dans le groupe parlementaire du parti. Et l'honorable Jean-Jacques Mamba, pour qui j'ai beaucoup de considérations, a fait son travail député. Donc indépendamment du parti, pas en rébelle. En député national, il a fait sa pétition qui a connu l'assentiment du FCC et on a fait partir l'honorable Jean-Marc Kabound du bureau. Je vous disais, en fait, En ce qui concerne la Céline, en ce qui concerne la Céline, nous avons lu le choix de Malonga. Je parle de nous. Je parle de nous, de l'AMUCA. Vous avez lu le communiqué de leaders de l'AMUCA. Ils ont été opposés à cette affaire. Et maintenant que les FCC passent à la vitesse supérieure, par des arrangements à la petite semaine, ce que le général de Gaulle appelait sa petite soupe, sous son petit feu, dans sa petite marmite, nous allons passer aussi à la vitesse supérieure en recourant au légitime souverain primaire qui va résoudre ce problème. Vous voulez copier l'UDPS ? Alors, Mouchengalous à la société civile, apparemment, on lit un sourire sur votre visage depuis la décision prise par l'Assemblée nationale. Passage en force ou procédure normale dans un contexte normal ? Procédure normale dans un contexte normal et régulière. Il faut rétablir la vérité. Je pense que les amis politiques qui sont autour de cette table, ils font des déclarations pour faire plaire à leurs leaders ou à leurs militants. Mais la vérité est celle-ci. Et je suis très content que je suis avec un compatriote juriste qui doit être en principe légaliste. Mais ça m'étonne que les gens sont entrés dans les agitations, dans les intoxications pour des choses qui ne les concernent pas. Mon frère, je vois, il a la constitution devant lui. C'est clair, le président de la commission électorale nationale indépendante doit venir de la société civile. De quels droits ? Les MLC, les FCC, l'IDP, c'est le MDP peuvent venir s'ingérer dans nos casseroles ? De quels droits ? Est-ce que nous, nous allons contester la décision ? Mais ils pensent que vous êtes une société civile inféritée, avec des églises malléables, influençables, des églises... Fabien, j'y arrive, vous êtes un juriste que je respecte beaucoup parmi les quels peuvent influencer la politique de ces pays. Laisse-moi m'exprimer pendant 5-10 minutes. Je vais les laisser le reste du temps. Je vous donne le tout. Est-ce que nous, de la société civile, mon frère, regardons-nous dans les yeux, nous pouvons contester la décision de Jean-Pierre Bembo au sein du MLC ? Pourquoi vous quittez votre parti politique ? Vous voulez venir au sein de la société civile ? Allez faire la démission aujourd'hui et venez au sein de la société civile. Je suis prêt à vous attire, vous êtes un homme intelligent au sein du panel des experts. Et nous allons travailler ensemble. Vous nous avez déjà vu nous ingérer dans les décisions du FCC pour dire non. Le FCC doit désigner tel ou tel candidat. Ça, il faut que la population le sache. Et nous vous disons, vous, les hommes politiques, cessez de créer la confusion au sein de la population. Ça, c'est un premier élément. Donc, c'est une question qu'il faut parler avec élégance. Si vous êtes vraiment élégant, vous êtes juriste, vous êtes légaliste, vous êtes digne, vous êtes honnête. Il faut laisser la question de la société civile être résolue par la société civile. Donc, je vous interdis de vous ingérer dans cette question. Parce que nous également, je vois M. Mimia en train de sourire pour me répondre, nous ne viendrons jamais dire au président du DMLDP de désigner qui il veut. Il le désignera conformément à sa banque de données qui est importante, qui n'est pas importante. Donc, s'il doit y avoir débat sur Ronsard Malonda, il faut les laisser de grâce au sein de la société civile. Et j'arrive maintenant au sein de la société civile. Qu'est-ce qui se passait ? Ronsard Malonda était parmi les candidats, les 26 candidats. Il y a des collègues, des amis, avec qui j'ai des relations privilégiées, plus que Ronsard Malonda. Et s'il passait dans la même voie régulière, je les soutiendrai. C'est-à-dire quoi ? On a déposé 26 candidatures. Parmi les 26 candidatures, tous des experts de Ronsard Malonda, de la même manière que Ronsard Malonda, parce qu'il a déjà couvert beaucoup d'émissions électorales en dehors du pays. On commence à sélectionner les cas, on arrive jusqu'à 6. Dès qu'on arrive à 6, on réduit sur base des critères, on arrive jusqu'à 3 candidats. Et les 3 candidats, tous méritent bien. Maintenant, on ne trouve pas un consensus. Mais au niveau de la société civile, la SADEC a donc une personnalité. congolaise qui a fait la fierté, la sous-région, c'est Denis Kadima, qui a dirigé l'Institut électoral d'Afrique australe, un Congolais qui est en Afrique du Sud. Alors, il a manifesté les ambitions. Pourquoi seulement Malonda, la moukare ou la moukiste, pense que c'est un décor planté pour nommer d'autres députés avec l'étiquette élection ? Je vais y arriver, je le respecte beaucoup. Moi-même, j'ai appris auprès de lui, je dois être honnête et sincère. Donc, c'est une sommité en matière électorale indéniable. Mais la réalité, la régularité et la légalité des choses ont fait qu'il n'est pas passé par ces canals, par ces filières désignées et bien précises par rapport à la loi organique 013 pour ta organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale qui stupide à son article 10. Les délégués de la société civile proviennent des deux entités. Il s'agit de confesseurs religieuses et pour parler de confesseurs religieuses, elles sont bien structurées au sein de la Commission d'intégrité et de médiation électorale où il y a, oui, confesseurs religieuses traditionnels. Et quand on n'a pas trouvé un compromis sur le nombre de candidatures ou sur le nombre de candidats, il est resté, la seule chose qu'il fallait faire, c'est cet exercice de la démocratie. Sur 8 électeurs, mes chers frères et sœurs, il y a 6 qui ont jeté l'air dévolu sur Ronsard Malonda. Vous voulez chercher quoi en dehors de cette couverture pour dire non, il n'est pas régulier. Il est réglé parce qu'il y a les 6 électeurs qui ont désigné et qui ont jeté l'air dévolu sur Ronsard Malonda sur base de l'écriture qui, eux-mêmes, savent comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Ce serait Kadima, ce serait Sylvie Loumou, ce serait Gérard, ce serait Maître Jérôme Bonso, ce serait n'importe qui. Ça passerait donc. De ce côté, il faut rétablir la vérité au sein de la population. La procédure a été régulière conformément à la loi organique pour tant fonctionnement et organisation de la CENI. Ça, c'est un élément. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand les deux conférences religieuses ont vu leurs candidats qui ne sont pas passés, je ne veux pas entrer dans des considérations d'ordre subjectif où on dit que non, parce que Tata Cardinal, il est de telle province, il tenait à tout prix que ce soit son candidat qui, parce qu'il vient d'autres provinces, de la même province, je ne veux pas entrer dans ça. Ce sont les débats de la rue où on parle également que le président de l'ECC, il est d'une province qui est son candidat. Une fois de plus, comment avez-vous jugé la solidarité, la mouka église catholique dans la contestation du choix des confessions religieuses, les 6 sur 8 ? Comment avez-vous jugé ça ? Effectivement, j'y arrive. D'abord, je viens de condamner ça en un mot que les leaders politiques doivent éviter vraiment en toute honnêteté, en toute dignité de s'ingérer dans le détour de la société civile parce que nous ne ferons pas... On peut aller à la question. On sait que votre société civile, dont la globalité, n'est pas clean. C'est une société civile à problème. Alors, allons à la question. Elle est importante. Voilà. Qu'est-ce qui est à la mouka ? L'église catholique solidaire. Effectivement. Comme si c'était encore Genève. Dès que l'église catholique et l'église protestante ont échoué par rapport à leur candidature, ils ont changé les physiques d'épaule pour quitter la question de la désignation, pour entrer sur la question de la réforme. Et voilà où ils commencent à manipuler l'opinion. On ne peut pas s'éveiller la face, tata cardinal. Je le respecte, c'est un homme spirituellement fort. Il a présidé toutes les premières réunions. Il n'y a personne qui va les contredire. Les premières réunions de la désignation de Ronsal Malonda, c'est cardinal Ambongo qui le présidait au sein du complexe... Vous revenez justement à l'historique récente. Vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. J'en viens à une autre question avant d'accorder la parole à Memi Angèle Condé. Maintenant que l'Assemblée nationale a entériné la décision de confession religieuse, eh bien... Effectivement... Quelle perspective ? Parce qu'on sent qu'il y a un front qui s'ouvre. Vous, société civile... Non. Effectivement, les perspectives, c'est qu'il faut... Nous sommes dans un état de droit. L'Assemblée nationale a réalisé sa mission en entérinant, comme le précise l'article 12, la lignée de cette même loi. L'Assemblée nationale n'a qu'à l'entérinement des candidats qui sont présentés par les composantes. FCC aujourd'hui va présenter son candidat. L'Assemblée va entériner. MLC va présenter son candidat. L'Assemblée va entériner. Et une fois que les candidatifs sont déjà entérinés par l'Assemblée nationale, on va envoyer au chef de l'État qui est respectueux des textes et qui se bat pour rétablir l'état des droits. Il prendra l'ordonnance pour l'investiture des candidats qui ont été entérinés par l'Assemblée nationale. Il prêtera sûrement à la Cour constitutionnelle. Et après la prestation de la Cour constitutionnelle, ils vont entrer en fonction en faisant la remise et reprise. Ils vont relancer directement le processus électoral qui est déjà... Procédure normale, dans un contexte normal, alors que les Lamoukars évoquent le souverain primaire à travers des revendications dans les rues Mimi-Angèle Condé. Comment avez-vous accueilli la décision prise ? Oui, l'entérinement du choix des confessions religieuses par l'Assemblée nationale, passage en force ou procédure expéditive normale ? Je crois que c'est un passage en force. Passage en force, pourquoi ? Permettez-moi de saluer d'abord mes co-débattaires sur cette table et merci pour l'invitation d'ailleurs. J'ai entendu le président Mouchagaloucha, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il sait qu'en tant que femme, nous avons une structure des femmes, la Ligue des femmes que nous laisse pour les élections et nous travaillons en partenariat, en synergie dans AETA et Tédiciel et tout et tout. Je dis que, Fabien, la loi est claire. Du point de vue de la loi, le président de la CENI doit provenir de la composante confiante religieuse. Ça, c'est un acquis. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui que mon co-débatteur, pour qui j'ai beaucoup d'estime, ne veut pas éclairer la population parce que quand il se prévale de dire que c'est lui société civile et que les autres n'ont pas un mot à dire, mais non, mon frère ! Mais non, mon frère ! Il n'a pas dit ça. Il dit que les politiques et les politiciens... Ce sont les autres ! Ce sont les autres ! Les autres n'ont pas un mot à dire. Mais qui concourt aux élections ? Qui sont acteurs dans ces élections ? Qui sont acteurs ? C'est la société civile qui est acteur dans ces élections ? Mais non ! Regardez la loi sur la CENI ! La société civile n'est pas acteur ! Elle n'est pas acteur ! Elle ne participe pas aux élections ! Ce sont les politiques qui participent aux élections ! Et lorsque nous allons aux élections, nous, les partis politiques, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour avoir le pouvoir, exercer le pouvoir ! Or, actuellement, en République démocratique du Congo, on n'a dit plus jamais qu'on peut accéder au pouvoir par la voie des armes ! Il ne nous reste qu'une seule voie, c'est la voie des élections ou la voie des nominations ! Maintenant, nous, en tant que politiques, nous devons participer aux élections ! Mais à quelles élections, M. Fabien ? À quelles élections ? Les élections, c'est un investissement ! Regardez les cautions qui ont été payées ! Nous avons payé plus de 150 000 dollars pour les élections ! Et ce sont de l'argent que nous allons aller jeter au feu parce qu'on doit faire plaisir à la société civile ! Comment s'est passé le choix de Ronsard Malonda ? On a dit que c'est un candidat de la confession religieuse Église Kimbanguiste ! Vous avez entendu l'Église Kimbanguiste dire que Ronsard Malonda n'est pas son candidat ! Il est au courant de ça ! Ce n'est pas un secret ! Parce que la haute réarchie de l'Église Kimbanguiste a communiqué quant à c'est ! Maintenant qu'ils nous disent, lui qui est société civile, lui qui est sincère, eux qui sont francs, d'où est venue la candidature de Ronsard Malonda ? Ce n'est pas pour la première fois ! Malonda gêne ! Non, ce n'est pas question de gêner ! Malonda drame derrière lui ! Non, ce n'est pas encore question de gêner ! Une expertise verrée ! Non, non, non ! A quoi est-ce qu'il gêne ? A quoi est-ce qu'il est un danger ? Non, non, non ! On ne peut pas d'abord parler de pourquoi Malonda gêne ! Ce que nous voulons, nous qui participons aux élections, nous voulons que l'administration électorale soit impartiale ! Ce que nous voulons, en dehors des compétences, en dehors de tout ce qu'on peut dire ! Soyons légalistes et respectueux des textes qui résistent quand même, comme le président Mouchagalou Salah s'y bien dit ! Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a ce passage en France ! Vous vous souviendrez de Malou Malou ! Lorsque l'église catholique a dit que Malou Malou n'est pas notre candidat ! La société civile avait dit quoi ? Et vous avez vu ce qui s'est passé pour les élections ! Il en est de même pour Ngoï Moulouda ! Pourquoi, pourquoi quand l'église conteste... Alors, finalement, vous cherchez un ange à la tête de la signe ? Non, on n'est pas en train de chercher un ange ! Nous devons d'abord être respectués ! Les confessions religielles sont nos pères spirituels ! Chacun de nous ici va dans une église ! Quelle que soit la dénomination, mais vendre dans une église ! Et nos pères spirituelles, cette fois-ci, ils se sont ligués pour dire que la candidature de Malou Malou ne vient pas de l'église Kimbanguiste ! Ça, c'est clair ! Maintenant, la candidature de Malou Malou est venue d'où ? Pour que la société civile puisse soutenir cette candidature ! Parce que là où ils disent que Malou Malou est venue, l'église Kimbanguiste a dit que ce n'est pas notre candidat ! À part ça ! Le vin est tiré ! Le vin est tiré ! On ne va pas le boire ! Vous refusez de le boire ! On ne va pas le boire ! Cette fois-ci, on ne va pas le boire ! Mais l'Assemblée Nationale, qui est majoritairement FCC, a décidé d'enteriner ! Les souverains primaires, c'est le peuple ! Ce n'est pas parce que j'ai pris une partie de mon pouvoir, j'ai donné à un député pour qu'il puisse me représenter à l'Assemblée Nationale ! Nous sommes dans la démocratie représentative et participative ! Ce n'est pas que je suis dépouillé de tous mes droits en tant que citoyen ! Non ! J'ai un devoir ! L'article 64 de la Constitution me le recommande ! Comment on peut laisser les premières élections de 2006 ? Donc vous êtes dans la même logique que les catholiques et les Lamoukars, donc la rue ! Les premières élections de 2006, Fabien, ça nous a donné quels résultats ? Nous sommes allés aux deuxièmes élections de 2011, ça nous a donné quels résultats ? Nous sommes allés aux élections de 2018, ça nous a donné quels résultats ? Et nous de vous, on est encore une quatrième fois dans la même direction ! Mais pourquoi on ne peut pas réformer ? Mais ce n'est pas une logique ! Vous êtes politologue, vous êtes également juriste ! Mais le FCC dit que c'est un choix des confessions religieuses ! Les autres refusent, vous sentez qu'ils sont dans une autre logique ! Alors, retour au schéma de, on peut dire, le plan B de Genève ! Quelle est votre lecture ? Merci pour la question ! D'abord la question ! Il ne faut pas voir FCC partout ! C'est très grave ! Donc les confessions religieuses avec une réunion présidée par Mgr Fidolé Ambo, ça signifie le FCC ! Deux ! Je vous donne un exemple ! Quand, par exemple, Mgr Fidolé Ambo vous dit que ceux qui sont là n'ont pas été élus ! Est-ce qu'il est recommandé à un homme dédié de prendre la voiture de quelqu'un que vous reconnaissez avoir attriqué les élections ? Quand Kabila donne le véhicule, on reçoit facilement ! Quand Seger il donne le véhicule, on reçoit facilement ! Et après, lorsqu'on n'a pas trouvé marché, on devient juge ! S'il vous plaît ! Maître, vous avez dit ce qui m'a estomaqué ! Vous dites, il faut une solution extra-constitutionnelle et extra-institutionnelle ! Un avocat ! Cela signifie quoi concrètement pour vous ? Cela signifie que, malgré que la procédure de désignation de Roussard est conforme à la procédure, parce que nous ne sommes pas d'accord, nous devons sortir des textes légaux pour chercher un dialogue ! C'est ça non ? Je comprends bien ! Comment trouver dans un état de droit une solution extra-institutionnelle et extra-légale ? Monsieur l'avocat ! Vous avez encore réaffirmé ici qu'en 2006, on a imposé… Mais Mme Rose Mika, si j'ai bonne mémoire, était du FCC, du MLC ! Elle n'a jamais refusé ! Deux ! Mais les élections passées avec Abbé Nalingoy Moulunda ! Mais qui était le vice-président de la CNI ? C'est le professeur Njoli ! Il était du MLC ! Mais est-ce que vous, du MLC, vous ne pouvez pas avoir honte de d'affirmer des choses ? Qui vous a imposé les choses ? C'est lui qui a la parole ! Qui vous a imposé les choses ? Je ne peux plus considérer que vous êtes en main FCC ? Non, non ! C'est ça mon frère ! Oui ! Vous dites au peuple congolais que même le professeur Njoli a été imposé par Kabila ! Ça veut dire que Kabila signifie… Jean-Pierre Rebemba signifie Kabila ! C'est très grave ! S'il y a des gens qui ne peuvent pas donner aux gens des leçons aujourd'hui, c'est aussi vous ! MLC ! Parce que vous avez tout cautionné ! Après, vous dites aujourd'hui, vous avez fait des leçons ! Non ! Nous posons la question à Mme Mimi Angèle Conde ! Mme Mimi, lorsqu'on était… Parce que vous savez, les endroits ont dit, la forme tient les fonds ! Lorsqu'on était en train de débattre sur les candidatifs, d'éliminer certains d'entre elles, est-ce que messieurs les prélats catholiques ne voyaient pas que Malonga ne répondait pas aux critères ? Et si, au finish de ces élections, ce n'était pas Malonga qui était retenu 6 contre 2 ? Si c'était quelqu'un d'autre qui était élu, est-ce que vous allez dire aujourd'hui que… Mais vous dites quoi du communiqué de l'Église Kimbanguiste ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je me pose la question… Pourquoi ce communiqué n'est-il pas… La question est pertinente… L'Église Kimbanguiste n'est pas… L'Église Kimbanguiste n'est pas… L'Église Kimbanguiste n'est pas… Comment explique cet embrouillamini ? Si on donne un critère pour postuler « faites les juristes », la commissaire électorale doit savoir que M. Boussangaloucha n'est pas juriste. Il ne peut pas participer. Moi, je dis ceci, M. le journaliste… Non, à cette question précise. On dit que Malonda vient de l'Église Kimbanguiste qui l'a fait adopter aux autres confessions. Alors… Laissez-moi… Oui, allez-y. Alors, comment expliquer cette ambivalence au niveau de l'Église Kimbanguiste ? Alors, finalement, Malonda fait partie de quelle Église qui a bénéficié du soutien des cinq… Mais j'ai répondu très bien à cette question. Lorsque le cardinal Etchaou contestait Malumal, il venait d'une autre Église. Et M. Etchaou était, à cette époque, contredit par l'évêque de l'abbé Malumal, qui avait dit que moi, je lui ai donné mon soutien. Donc, la contestation est dans la benne. Moi, je vous pose la question, pourquoi on ne l'a pas contesté dans la procédure ? Jusqu'à rester trois, et lorsqu'il va gagner, on va faire des communiqués. Non, c'est pour dire qu'on attendait une figure. Et comme cette figure n'est pas venue, tout est mauvais. Et c'est cette façon de faire là que nous ne voulons pas. Nous, nous sommes des légalistes. Mme Mimi Angèle Cohn, vous voulez trouver une solution en deux institutions ? Vous voulez voir Kabila partout ? Et vous n'avez pas de Kabila partout ? Non, le président de la CNI vient de la société civile. Si cette société civile a des difficultés d'identité, elle est cette société civile congolaise qui est la nôtre. Et ce n'est pas Kabila qui l'a créée, ce n'est pas Kabila qui crée les ONG, tout ça. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que moi, je ne crois pas à l'Église catholique et surtout pas au prérat catholique. Si, monsieur le juriste, maître en face de moi, qui nous a colonisés ? Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que les missionnaires catholiques et protestants ont participé à l'entreprise coloniale. Et ils n'ont pas lui-même demandé pardon au monde entier pour avoir participé à la destruction du tissu culturel de tout un peuple africain, j'allais dire. Dites-moi, en le faisant, ils étaient l'Église au milieu du village. Depuis quand l'Église catholique a été au milieu du village ici ? De deux. Mais l'abbé Cholet est là. Lui qui était présenté est arrivé là-bas. Pourquoi Monseigneur Fidole ne l'a-t-il pas soutenu ? Nous ne voulons pas de ces dictats-là de dire Nous ne sommes pas un État laïque, tous ni catholiques ni protestants. Quand vous dites que Tous les Congolais ne sont pas catholiques. Pas catholiques. Mais la démocratie respecte aussi les minorités, madame. Nous sommes un État laïque. Nous ne pouvons jamais accepter les dictats d'une seule fois, d'une seule confession religieuse. Non. Quand vous parlez du souverain primaire, vous dites que nous, du FCC, nous, du CAJ, nous autres qui sommes d'accord avec cette nomination, nous ne faisons pas partie primaire. Non. Vous voulez faire marcher le peuple contre la loi, alors que c'est la loi venue du peuple. Ça n'a pas de sens. Non. Vous devez subir le dictat de la Constitution. Quel est l'essence de l'article 64 dans la Constitution ? Ah, mais je ne gérais pas cette question. L'article 64 de la Constitution. Ça me donne le droit. Attendez. Non, non, je vous donne la réponse, madame. Quand vous parlez de mon tour, je ne regrette pas. L'article 64 de la Constitution. Oui, je vous donne la matière. Tout Congolien a le devoir sacré de tenir en échec. Tout individu, tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Malone a pris le pouvoir par la force. Oui. Ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. On va vous démontrer. Non, le peuple peut se soulever contre le monsieur l'avocat. Non, 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 non. Parce qu'il a dit qu'il va trouver une solution entre les institutions et la Constitution. Le peuple doit venir dans sa maison parce qu'il va prendre le pouvoir électeur par la force. Merci, Fumutoto. Ça veut dire que là, il n'y a pas de place ici. Merci, Fumutoto. Alors, Fumutoto a ignoré la lettre des quimbangistes. Il a échappé. Je n'ai pas échappé. Je n'ai pas échappé. Je n'ai pas échappé parce que l'incense est plus nu. Vous, apparemment, vous êtes dans la logique des partages des gâteaux et faire tabou la rasa sur l'ordre institutionnel actuel. Il faut absolument, à cause de la tête de Malonda, comme on va encore nommer une majorité, au Parlement. Eh bien, pour le moment, tabou la rasa et partage des gâteaux. Je voudrais répondre, réagir méthodiquement, tant aux propos tenus par M. le Président de la Société Civile et M. Fumutoto. D'abord, en ce qui concerne mes propos sur l'extra-institutionnalité et l'extra-constitutionnalité. En fait, je suis un normativiste, au-delà d'être formaliste. Allez-y. Dans une société, il n'y a pas que la Constitution comme règle. Il y a beaucoup de normes. Au-delà de la Constitution, surtout dans une société politique, lorsqu'il y a des problèmes, notamment de légitimité, des problèmes de conflits politiques qu'il faut résoudre, on passe par des mécanismes extra-constitutionnels, des régulations politiques. Le droit constitutionnel n'est pas synonyme de la Constitution. La Constitution, M. Fumutoto, n'est qu'une règle parmi tant d'autres en droit constitutionnel. Au-delà de la Constitution, je vous donne une information. Je vous donne une information. Mieux, je vous fais un rattrapage parce que vous êtes juriste. Alors, le droit constitutionnel a beaucoup de règles. Et la Constitution, il y a les conventions de la Constitution qui sont au même rang que la Constitution. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez l'accord de la Saint-Sylvestre que vous avez signé, sa nature juridique au droit constitutionnel ? C'est une convention de la Constitution. C'est une norme qui vient en fait régir la société politique pendant une période donnée afin de résoudre un conflit politique et juridique né. Et cette norme au droit constitutionnel a une valeur constitutionnelle. C'est vrai qu'au niveau de la justiciabilité, je dois vous expliquer. Je dois vous expliquer, c'est très important. Extrait institutionnel. Concrètement, je dois vous expliquer. Extrait institutionnel. Je dois vous expliquer. Le droit de ma langue à ici. Avec les ministres catholiques qui n'est pas d'accord. Concrètement. J'ai fait allusion à un monde opératoire politique approprié. Notamment les assises où les gens vont dégager des normes. Vous savez, l'accord de Saint-City, c'est une convention de la Constitution. Les gens vont dégager la norme qui va relancer la société, la sortie du statu quo. Parce que nous devons croire au mouvement. Tout au long de notre histoire, nous avons cru au mouvement. Nous n'avons pas cru au statu quo. La République est un mouvement. C'est aussi une révolte. C'est ce que nous vivons dans les chefs du cardinal Ambongo. La République est une révolte contre les échecs. La République est une révolte contre le statu quo. Si le chrétien refuse, comme il constate que... Je voudrais quand même... Voilà, je voudrais... L'élite fait de la manipulation et refuse de descendre dans la rue. Je voudrais... Vous vous intéressez à cette... Non, non, écoutez... Et après ça, une comédie. Comment n'est-vous pas une comédie ? Je voudrais quand même revenir après avoir éclairé la religion de Fumutoto sur mes propos. Je voudrais quand même... La tolérance est une vertu. Je voudrais quand même revenir sur la société civile. La société civile dont nous avons rêvé dans notre cité n'est pas une société civile pourrie. Comme on dit, ripou. Une société civile corrompue. Parce que vous imaginez que pour le développement... Non, je dis, nous n'avons jamais rêvé d'une société civile corrompue. Est-ce que j'ai ment ? Monsieur Fumutoto, vous avez rêvé d'une société civile corrompue ? Vous m'avez donné la parole ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. La société civile est totalement corrompue. Mais j'ai dit que nous n'avons jamais, jamais alors jamais rêvé d'une société civile corrompue. Vous savez le rôle ? Vous savez le rôle d'une société civile ? Non, monsieur Fabien, vous savez le rôle d'une société civile dans un État pour son développement ? Au-delà du fait que l'État doit fournir un cadre atréa, un climat des affaires favorable, la société civile sert à former l'homme dans toutes ses dimensions, notamment la dimension éthique, la dimension morale. C'est ce que fait l'Église catholique en ayant des écoles, en ayant des églises. C'est ça le rôle de la société civile. Alors, quand on parle de la société civile, en RDC, il faut d'abord viser, en termes de crédibilité, les deux églises protestantes et catholiques. Et les autres églises qui viennent de la logique aussi. Mais tout celui qui rentre de la logique des petits enjeux... Mais l'histoire récente... Pour détruire... Pour détruire... Pour détruire... Pour détruire... Les catholiques et les protestants se sont succédés à la tête de la CENI, CEI-CENI. Mais les résultats, vous dites que ça a été chaotique, des députés nommés et des sénateurs nommés. Vous le déplorez. Aujourd'hui, quelle église dont vous parlez ? Monsieur Fabien, vous savez, quand on parle de l'indépendance et de l'impartialité de la CENI, c'est d'abord l'indépendance et l'impartialité fonctionnelles de ces animateurs. Ce n'est pas l'indépendance de l'institution, c'est l'indépendance de ces animateurs. L'église catholique n'a jamais présenté les feux Abbé Malou Malou. L'église catholique n'a jamais présenté... Mais quand je parle de l'église catholique, je vois la conférence, la conférence des évêques. Je vois... Mais je vous dis ça. La conférence des évêques. Ce qu'elle dit aujourd'hui, son éminence Laurent, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, c'est la voix de l'église, c'est la position de la CENCO. D'ailleurs, la CENCO dit... Lui qui... Non, non, écoutez... Il a une voix, il a une voix comme membre de la CENCO. Au-delà de ça, il parle en tant que membre de la CENCO. Romaine. Le gouvernement de l'église universel de la CENCO fait partie. Vous n'allez pas dire une contradiction avec la CENCO. BEMBA, il devient une personnalité indépendante. Quelle consequence vous donne ? Le MLC ne lui donne plus d'injections. Le professeur Jacques Nzoli a été vice-président de la CENI. Il était devenu une personnalité indépendante. Il agit indépendamment du MLC. Et c'est ça. Et contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui, on cherche des gens qu'on doit manipuler. On ne peut pas accuser le MLC pour le professeur Jacques Nzoli ? Je pense qu'il faut... Alors, les conséquences, vous avez parlé d'une procédure normale, comme si tout va se dérouler comme si c'était dans un contexte mal. Alors, quelles sont les conséquences que vous tirez déjà de la position catholique, de la position des protestants, de la position des kimbanguistes ? Et on dit que l'Assemblée nationale a pris la décision. Alors, en définitive, vous êtes optimiste ou pessimiste pour la suite ? Je suis très optimiste pour trois raisons principales. La question est que le peuple congolais sait où se trouvent ses intérêts. Donc, le peuple congolais ne suivra pas les gens qui protestent, les gens qui refusent la vérité, qui refusent la régularité, qui refusent la légalité, qui refusent les droits des autres congolais à accéder au pouvoir et à assumer des fonctions dans ces pays au moment où ils n'ont pas de jugement. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur eux. J'aimerais que demain, un vrai fils soit là pour sentir comment ça doit faire mal. Et donc, les congolais ne vous suivront pas. Ça, je le confirme haut et fort et l'histoire va me donner raison. S'agissant de l'église catholique, moi-même, je suis catholique, pratiquant et j'évite de te dire le mouvement dans lequel je suis. Le cardinal a parlé comme cardinal ici à Kinshasa. A l'époque de Malumalu, Malumalu avait l'écutisme de son évêque et donc, vous ne connaissez même pas comment l'église fonctionne. Est-ce que vous aviez suivi d'autres évêques qui ont refusé Maronsar Malonda ? Il n'y en a pas. Il n'y a que le cardinal et je refuse d'entrer dans le débat de la vie. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre le candidat de Kimbanguiste ? J'y arrive. Pour s'agissant de Kimbanguiste, la candidature de Ronsar Malonda a été déposée au même titre que toutes les... Non, laisse-moi te dire. Il a la parole. Il a la parole. C'est très important. Non, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole jamais comme ça de son cardinal. Je vous précise que Ronsar Malonda n'a pas été porté par les Kimbanguistes. Il a déposé sa candidature comme tous les autres Congolais qui ont déposé leur candidature. Je vous informe, Mimi, et vous le savez d'ailleurs, il y a certains de tes collègues qui ont été candidats. Je ne veux pas les dire sur ces tables, mais ces candidats n'ont pas été portés par d'autres églises. Ronsar Malonda a exprimé ses ambitions comme tout Congolais qui a l'expertise et il a déposé sa candidature. C'est-à-dire, on a checké, on a trouvé qu'il est sur une bonne voie. Je viens de te parler d'une vingtaine d'autres candidats qui sont mes collègues. Les conséquences que vous tirez déjà de toutes ces contestations, alors que l'Assemblée nationale n'a fait qu'en terri. Les conséquences, je suis sûr et certain, je fais confiance aux institutions de la République. De la même manière, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état d'urgence. Les gens ont applaudi parce que c'est conforme. De la même manière, elle vient de faire son travail en respectant les impératifs légaux. Le chef de l'état fera sa part. Il ne faut pas chercher un doute. Le président de la République, je termine en disant, à soutenir ceux qui sont en train de vouloir faire rater la souveraineté de notre pays en allant chercher la légitimité d'un président de la CENI dans des ambassades. Non, 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 ça c'est un discours dépassé. C'est connu, il y a des leaders politiques, il y a des leaders religieux, il y a des leaders politiques, des leaders religieux, qui sont partis dans des ambassades, se plaindre comme des petits enfants pour qu'on donne le président de la CENI. C'est anormal. Bon, un président de la CENI qui vient de quel pays ? Qui viendrait d'un espace de l'ambassade des États-Unis ou d'ailleurs. Je crois que, monsieur Fabien, ce genre de discours est vraiment dépassé pour paraphraser les clients comme nous disons, c'est trois passés, quatre passés, dix passés, même le président de Chagallou, ça ne peut pas provenir de toi. Parce que la question est réelle, Mdéko Fabien, c'est réelle. Nous sommes allés aux élections. Vous connaissez les résultats des élections. Vous croyez que cette population va continuer à vous suivre, vous, tel que vous dites là ? Pourquoi vous ne voulez pas dire ici ? Vous avez parlé de la légalité, de la régularité, de la candidature de Ronsard Malouna. La candidature de Ronsard Malouna a été portée par qui ? Moi, j'ai l'expérience, monsieur Fabien. Dites-nous, ça a été porté par qui ? Qu'ils nous disent, c'est l'Église, les princes de l'Église. Chaque Église doit apporter une candidature ou soutenir une candidature. La candidature de Ronsard Malouna a été soutenue pour que ça soit débattu par quelle église ? Maintenant que les Kimbagui sont dit que vous avez prétendu que c'est moi qui avais soutenu la candidature de Ronsard Malouna, ce n'est pas moi qui avais soutenu la candidature de Ronsard Malouna. Voilà mon candidat. Pourquoi vous ne voulez pas ? Et je vous informe, monsieur Fabien, et ce qui nous suit, en 2011, en 2006, moi, j'ai organisé les élections de la composante féminine pour la CENI. Élodie Tamouzinda, qui est jusqu'à présent la plénière de la CENI ? C'est moi qui avais présidé cette commission électorale de femmes de toute la République. J'en sais quelque chose, monsieur Fabien. C'est que mon co-débatteur, le président Mouchagalouna, pour qui j'ai beaucoup de respect, nous n'avons que ce Congo. Nous n'avons pas un autre pays. Vous savez tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Qui a parrainé Malouna ? Il doit parce que c'est la société. Vous avez l'information, vous en savez quelque chose. Mais vous devez comprendre pourquoi il y a eu un pressement du côté de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi à MLP, nous disons, on doit, en tout cas cette Assemblée nationale, ne reflète pas, ne reflète pas, ne porte pas les aspirations du peuple. Voilà pourquoi nous disons au président de la République de dissoudre cette Assemblée nationale. Vous comprenez maintenant pourquoi... C'est ça l'objectif, c'est ce qu'il voulait dire. Non, je suis en train de parler. Vous pouvez dire l'objectif. Oui, je suis un citoyen congolais. Il y a des élections où on a... Vous, vous ne participez pas aux élections, M. Mouchagalusa. Nous, nous sommes des politiques, nous sommes des partis politiques. Nous avons créé ces partis politiques pour concourir à l'expression du suffrage, pour avoir le pouvoir. Et lorsque vous, la société civile, les confessions, la composante confession, qui sont censés aider les peuples congolais pour que réellement... L'administration électorale, notre grand souci, c'est quoi ? Parce que nous participons aux élections. Notre grand souci, c'est quoi ? C'est qu'on voit la tête de Fumutote pour dire, « Ah non, Fumutote, on ne va pas passer. » Fumutote, on ne peut pas devenir député. Fumutote, avec ses arguments, s'il devient député, s'il devient président de la République, s'il devient sénateur, ça sera un problème pour nous. Non ! C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que les acteurs des élections, c'est nous. Et qu'aujourd'hui, l'église Kimbanguiste est claire et nette. Il a présenté son candidat. Et si on ne veut pas prendre en compte les candidats de l'église Kimbanguiste, en quoi il y a la régularité ? En quoi il y a la légalité ? Merci. Alors, le peuple va se prendre en charge pour qu'il n'y a pas de la souci. Au-delà... 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 Au-delà du souverain primaire auquel vous faites allusion, qui attend d'ailleurs la résolution de ses vrais problèmes, mais que vous voulez encore distraire avec tout ça... Non, il n'y a pas de distraction, Fabien. Quelle est la distraction ? La distraction, c'est par rapport à quoi ? La distraction, c'est par rapport à quoi ? Est-ce que, dans la procédure normale, vous ne pouvez pas politiquement, juridiquement, stopper net la procédure Malonda ? C'est tard ? Monsieur Fabien, on vient de nous dire l'Assemblée nationale a enterriné. Au moment où l'église Kimbanguiste a encore son candidat. Mais la question a été posée ici à la société civile. Merci beaucoup. Alors, nous terminons avec... Mimie Angèle, merci. Nous terminons. C'est la même question qui s'est posée même en 2016. S'il vous plaît. Où il y a eu Moulunda porté par PPRD, Maluma, ou pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On termine... Non, deux minutes qui nous restent. On termine avec... C'est ce que vous ne nous aurez pas. C'est vous. On termine. Fumutoto. Fumutoto. Les deux hautes personnalités se sont retrouvées en scellé. Il n'y a ni photo, ni restitution. Voilà. Mais, c'est un événement, quand même, dans ce pays, après tout ce qui s'est passé. Les deux convergent. Les deux pour l'apaisement. Mais, entre-temps, dans les deux camps, ce sont les appétits politiques ou tout simplement la volonté de servir la nation. C'est le questionnement avec lequel on termine. Merci beaucoup. Je termine. Mais comme la ligne à Bagnon, Bouté... Non. On est suivi à la même minute. Madame la minute. On est suivi à New York. Les droits concernés par une discipline des sciences, des droits ou des sciences politiques, qui président à l'organisation, à l'élaboration des constitutions, mais ce ne sera jamais la constitution. Donc, j'ai attendu un coup de tonner dans mes oreilles qu'un juriste puisse me parler que le droit constitutionnel, c'est quelque chose de semblable à la constitution. C'est une aberration grave. Non, dis les droits constitutionnels. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je ne parle pas de constitutionnels. Si on revient sur ce débat des bureaux. Merci, merci. Alors, maintenant sur la raconte. Moi, je pense que les deux hommes, j'ai cité le président honoraire Joseph Kabila et le président de la République, Félix, Tchèque d'Antoine, ont donné quand même aux Congolais un autre sens de faire la politique. Mais autour de, consciemment ou inconsciemment, il y a des gens qui sont en train de s'aimer des Isani et qui ne savent pas que si nous perdons cet acquis civilisé-là, le Congo risque de faire un sauveur l'inconnu. Qu'est-ce que nous gagnons en créant des conflits entre Tchisikedi et Kabila ? La cohabitation n'est pas constitutionnelle. Ce sont eux qui créent ces conflits ou c'est vous, les lieutenants de deux camps qui créent ces conflits ? Moi, je ne suis pas lieutenant. Je suis un cadre du FCC qui ne ferait jamais le rôle de lieutenant parce que je suis président national d'un parti. On y va. On y va. Mais je me dis, il y a quand même une interaction entre le chef et l'entourage. Il y a des cas où le chef est bon, c'est l'entourage qui le détruit. Il y a d'autres cas où le chef est mauvais et c'est celui qui contamine l'entourage. Mais dans le cas d'espèce, si les deux sont à la base de ceux qui arrivent comme Gégéré se cachent, je vous assure que l'histoire de la République démocratique du Congo peut se répéter négativement contre eux. En 1960, Kassaw et le Mumba se sont battus, ils ont été enéantis et un nouvel acteur est arrivé au Mobutu. Ils sont arrivés au Mobutu. Ils sont arrivés. 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 L'élection passée, nous avons Isha Dari et Faoul de l'autre côté, Tisséke de Tchilombuela. Moi, je pense que nous avons tout un terrain de protéger la coalition FCC-Cache. Mais seulement, je pense que nos amis du Cache ne sont pas sincères. Parce que pour eux, si ça réussit, c'est Félix Tisséke, la gratuité de l'enseignement. Si ça échoue, c'est l'FCC qui bloque. Mais pourquoi l'FCC n'a-t-il pas bloqué la gratuité de l'enseignement ? Donc, j'encourage la sagesse, le leadership, l'amour de ces deux leaders pour poser des jalons pour un Congo meilleur. Très bien. Éric, au niveau du MLC et de la MUCA, enfin, on peut dire qu'on a encore évité au pays le danger ? Non, non. De ce point de vue, la MUCA n'a pas dit quelque chose. J'ai fait une lecture personnelle. Je constate que d'un côté, il y a un peuple, une partie du peuple, notamment à l'UDPS, une partie du peuple qui a toujours aspiré à l'état de droit, qui a toujours aspiré au développement et à la progression sociale, qui a été dupé et qui s'est retrouvé dans une situation avec des individus juisseurs. Alors, ils sont en difficulté. On bloque le processus, on veut bloquer même la justice, on prend la CENI. Et ce peuple-là, qui a toujours aspiré à l'état de droit, est révolté. C'est pourquoi vous voyez le blocage. Je parlais du peuple. C'est simplement un peuple qui est révolté, qui ne voit pas les changements attendus, qui voit la dépréciation des francs congolais continuer à suivre son bonheur de chemin. Vous en tirez quand même profit ? Non, non. Comment on peut en tirer profit ? C'est le peuple qui souffre. Le MLC est curé. La MLC est dans une souffrance atroce, de voir la souffrance du peuple continuer à s'accroître. Il faut changer des choses. C'est pourquoi nous sommes déterminés à bloquer la machine qui cherche à assouvir le peuple par des élections fraudées, des fausses élections. Alors, les deux personnalités se sont rencontrées, les deux hautes personnalités. Je partage sans réserve l'avis de son éminence, qui estime que les deux personnalités ont la responsabilité de faire disparaître cette coalition, qui n'a plus de raison d'être, d'autant plus que la souffrance est accrue. Et notre pays, l'intangibilité de notre territoire est menacée. Nos voisins rentrent chez nous comme ils le veulent. Le pays n'est pas sécurisé. Ça, c'est la lecture d'un roman ou d'un pasteur. Qui bloque l'autre ? Qui bloque l'autre ? Le langage, le discours qu'il a tenu à Béni, quand il était là, c'est le même discours qu'il tient maintenant. Absolument. Qui bloque la coalition ? Surtout, je compatis. Qui sera gagnant ? Le pays ou bien les expatriés ? Je compatis avec nos compatriotes de Béni, qui sont égorgés chaque jour, qui n'ont pas pu voter, à qui on a refusé les droits les plus fondamentaux d'un peuple de choisir son dirigeant. C'est très important ce que j'ai dit et ils ont la responsabilité de faire disparaître cette coalition fatome. Voilà. Ils plaident comme Ambongo. Vous êtes de la société civile. Ce n'est pas vous qui avez la parole. Ils plaident pour, justement, la solution de la coalition, que le pays soit mis à feu et à sang. Madame Condé, le pays soit mis à feu et à sang et que, voilà, on puisse se retrouver dans un cadre extra-institutionnel et se partager encore le pouvoir. Moucha Galoussa, la rencontre de deux hautes personnalités, ça redonne de l'espoir ? Oui, ça redonne de l'espoir. Je venais de le dire tantôt que je suis optimiste que le peuple ne suivra pas ceux qui ne prêchent pas, ceux qui ne donnent pas le message de paix, de la cohésion, de l'unité et de la solidarité pour l'intérêt des pays. Et donc, ceux qui sont en train de vouloir attisser la crise interinstitutionnelle ou ceux qui veulent séparer le président Félix de son partenaire Joseph Kabila pour qu'il y ait des retombées négatives sur l'ensemble du pays, je pense qu'ils doivent cesser ça. Regardons ailleurs, quand vous allez au Ghana, vous trouvez un ancien chef de l'État avec les trois prédécesseurs qui se mettent ensemble. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez l'ancien chef d'État avec ses prédécesseurs. En Tanzanie, vous les voyez, ils sont ensemble. Au Burundi, il n'y a pas longtemps, vous les voyez, ils sont ensemble. Pourquoi nous, Congolais, on ne veut pas voir Joseph Kabila et Félix Tsekedi se mettre ensemble discuter des questions importantes de la nation ? Joseph Kabila a servi ces pays pendant autant d'années. Il a donné les meilleurs de lui-même, il a fait conduire le pays jusque là où il est. Maintenant, Félix Tsekedi doit prendre et continuer ce que Joseph Kabila n'a pas fait. Ça, c'est le deuxième élément. Pourquoi est-ce que, quand l'Assemblée nationale fait une action qui est en faveur de tel ou tel camp politique, camp politique, on félicite. Et d'ailleurs, vous avez suivi les chefs de l'État. Ça, j'avais beaucoup apprécié quand Fatih avait félicité la bravoure de Mabunda, tout ce qu'elle fait au niveau de l'Assemblée nationale. On félicite, mais quand elle décide de prendre sur une autre question, on diabolise. C'est anormal. La Cour constitutionnelle, je voulais le dire un peu plus haut, elle est là. C'est elle qui valide les derniers résultats définitifs des élections. Il ne faut pas voir la Céline. Donc voilà autant d'éléments et je pense que j'invite les Congolais à pouvoir travailler pour la cohésion nationale. Némi Angèle, Némi Angèle, Némi Angèle, Némi Angèle, Némi Angèle. Donc le Congo nous appartient. Merci Moucher Galoussa pour l'appel à la paix, l'appel à la république. Je crois que nous avons suivi que les deux personnalités se sont rencontrées. Je dis que quand vous dites pourquoi on crée des conflits, qui crée des conflits ? Qui crée des conflits ? La question que nous nous posons, des personnes qui sont en coalition, est-ce que le FCC peut-il se comporter de la sorte ? Vous êtes en coalition. J'ai suivi à une émission passée où je n'ai pas pris part, on ne m'avait pas invité, j'ai beaucoup regretté, où j'ai entendu mon frère que j'aime bien, mon fils Fumutoto, dire que non, ils ont débattu sans nous cette loi Minako. J'ai aimé votre sincérité, Monsieur Fumutoto. On doit être sincère envers nous-mêmes. Même dans la coalition, même là, dans votre regroupement, votre plateforme FCC, vous n'êtes pas content, mais vous n'arrivez pas à le dire tout haut. Je l'ai dit à la place publique ? Non, vous l'avez déjà dit à l'émission, je l'ai récupéré, je me suis approprié vos termes pour dire que, quand il a été analysé, il a dit, il a été sincère, que nous ne sommes pas d'accord. On est allés faire une proposition de loi sans que ce soit débattu, même au niveau du FCC. Les choses ont évolué. Non, ça n'a pas encore évolué. Ce poste posé, c'est suspendu l'examen de cette proposition de loi. C'est une proposition de loi faite intempore et suspecte. En lien de ces limités-là, vous avez suivi la question du vice-premier ministre de la justice. Parce qu'il veut satisfaire aux gens. Voilà, il a commis une infraction. Et vous avez vu que cette infraction peut lui apporter des sanctions administratives, judiciaires aussi. Et nous attendons aussi de voir comment le FCC va gérer cette question du vice-premier ministre de la justice. Soit il démissionne lui-même pour son propre intérêt. Soit il doit être révoqué et être mis à la disposition de la justice. Parce que... Je vais chuter. Il a commis une infraction. Le MEP l'a dit et nous continuerons à le dire. Parce que le fait démontre que l'euro vivant Franck Diongo a raison. Il ne peut pas être en coalition entre le FCC et le cash, la dictature et la démocratie ne peuvent pas être ensemble. Et ceux qui veulent... Ceux qui veulent... Ceux qui veulent maintenir le statu quo. Vous avez compris. On a dit qu'ils ne sont pas sincères. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas sincères. C'est manque de sincérité. Et nous, la population, nous devons continuer à subir le manque de sincérité de cette coalition. Voilà pourquoi nous disons tant qu'ils vont continuer, tant qu'ils vont continuer, nous nous serons dans la rue. Et parce que nous serons dans la rue. Et nous pensons que... Là, vous êtes ensemble avec un bon... On ne sait jamais... Non, nous ne créons pas une crise. Mais le Père vient dire que vous irez dans la cohabitation. Mais le Père vient dire que vous irez dans la cohabitation. Nous entendons. Le MEP est rentré dans la Mouka. Après avoir bénéficié de bienfaits de Fachi, dans le cas de la coalition, vous rentrez dans la Mouka. Nous ne sommes pas dans la... Non, non, non. M. Fabien, je dois rectifier. Je dois rectifier. Nous ne sommes pas dans la coalition. Nous ne sommes pas dans la Mouka. Il est. Mais nous sommes dans la troisième voie. À vous, À vous. À vous. À vous. À vous. À vous. À Richter et dé 재� � cyber sévique, droit de mieux. On ne va pas ne pas . C'est pas c'est. Tu fais quoi surtout ? Aux inconnげ. On veut vous la... . . . . . . Sous-titrage ST' 501